Je continue ma série d'introductions à la Septante en te présentant les différents témoignages. Cette fois-ci, dans cette vidéo, je te parlerai du dernier témoignage judéen que nous ayons conservé, après celui d'Aristobule, du pseudo-Aristée, de Philon. Il s'agit cette fois de Flavius Joseph. Flavius Joseph, comme Philon d'Alexandrie, est un auteur extrêmement important pour comprendre le contexte du Nouveau Testament et plus largement l'histoire des Judéens au 1er siècle. J'aurai l'occasion de te faire une vidéo de présentation, mais ici j'aimerais simplement dire quelques mots. Flavius Joseph est issu d'une famille de prêtres, il appartient donc à l'aristocratie judéenne et c'était un des chefs de la révolte contre les Romains. Mais, après la défaite, il a été capturé, enfin, au cours de la guerre, il a été capturé, mais il se trouve qu'au moment de sa capture, il avait prédit à son vainqueur qu'il allait devenir empereur. Or, cette prédiction s'est effectivement réalisée et Vespasien est devenu empereur. En conséquent, Vespasien a libéré Flavius Joseph et lui a même permis de vivre ensuite avec des revenus confortables. Flavius Joseph s'est alors mis à écrire un certain nombre de livres, dont deux sont extrêmement importants. Le premier, les Antiquités judéennes, racontent l'histoire du peuple hébreu depuis les origines jusqu'à l'époque de Flavius Joseph, à peu près. Le second, la guerre des judéens, raconte justement la révolte des judéens de 66 à 67, à 73. C'est un livre extrêmement important, notamment lorsque l'on s'intéresse au prétérisme. C'est pour cela que j'aurai l'occasion de t'en reparler dans cette série. Mais, ici, je voudrais simplement te lire deux extraits concernant la Septante. Le premier est tiré justement du livre « Les Antiquités judéennes ». Le second est tiré d'un autre petit livre qui s'appelle « Contre Apion » où Flavius Joseph réfute un certain Apion qui calomniait les judéens. Je vais donc te lire ces deux extraits. Premier extrait, les Antiquités judéennes, livre XII, paragraphe 42 à 44. Le grand prêtre Eléazar avait accédé à sa charge dans les circonstances suivantes. À la mort du grand prêtre Onias, son fils Simon lui succéda, qui fut surnommé le juste à cause de sa piété envers Dieu et de sa bonté envers ses compatriotes. Simon étant mort en ne laissant qu'un fils encore enfant nommé Onias, son frère Eléazar, celui-là même dont il est question ici, obtint la grande prêtrise. C'est à lui que Ptolémée écrivit. Ici, tu reconnais les références que l'on a pu voir dans les vidéos précédentes avec le grand prêtre Eléazar et le roi Ptolémée. Mais très peu de choses sur la traduction en elle-même, sinon une allusion à travers la lettre que Ptolémée a écrite. Pourquoi ? Car cela s'inscrit en fait dans le fil de l'histoire que raconte Joseph. Nous avons un autre extrait dans un autre livre avec un peu plus d'informations. Contrapion, livre 2, paragraphe 45-47 Le successeur de Ptolémée Ier, Ptolémée surnommé Philadelphe, non seulement rendit les prisonniers de guerre qu'il pouvait avoir de notre nation, mais souvent fit aux judéens des cadeaux d'argent. Et surtout, il désira connaître nos lois et lire les livres saints. Il l'écrivit donc en demandant qu'on lui envoie des gens pour lui traduire notre loi. Il confia le soin de les faire transcrire magnifiquement à Démétriose de Phalaire, Andréas et Aristée, qui n'étaient pas les premiers venus. L'un se distinguait par sa culture au milieu de ses contemporains, les autres étaient ses gardes du corps. Il leur confia cette tâche. Or, il n'aurait certainement pas souhaité connaître nos lois et notre philosophie traditionnelle s'il avait méprisé les hommes qui s'y adonnent et ne leur avait pas voué une grande admiration. Là encore, les informations sont assez brèves, mais on retrouve les points que nous avons vus dans les vidéos précédentes. On voit notamment que Flavius Joseph connaît vraisemblablement la lettre d'Aristée. Il insiste par ailleurs, comme Philon, sur la bonté de la loi et son utilité pour tous. Les grecs, en quelque sorte, ont vu ce que faisaient les judéens et ont admiré cela. Ils voulaient donc connaître la source, en quelque sorte, de ces comportements, de cette attitude et ont donc voulu traduire la loi de l'hébreu vers le grec. On voit donc, et c'est le point important qu'il faut retenir, qu'à ce moment-là, cette traduction est encore fortement valorisée par Flavius Joseph. À cela, on peut ajouter une question complémentaire. Quelle Bible utilisait Flavius Joseph ? C'est là une question cependant assez complexe et un frère dominicain de l'école, Étienne Naudet, vient justement de publier un livre sur cette question. Je t'en parlerai donc plus tôt dans une autre vidéo où j'aborderai spécifiquement ce point. En attendant, je vais continuer cette série d'introductions à l'acceptante en te présentant, cette fois, les points de vue juifs sur le sujet, c'est-à-dire les références à l'acceptante qui apparaissent dans la littérature rabbinique, mais aussi, tu le verras, chez certains juifs karaïtes. Je te parlerai de tout cela dans les prochaines vidéos. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.